Bonsoir à tous, ce soir nous abordons par ces webinaires PEP un champ de la communication très particulier qui est la communication alternative et augmentée, qui permet aux élèves qui ne peuvent pas s'exprimer par la parole de pratiquer la communication avec leurs interlocuteurs du quotidien. Pour cela nous aurons deux intervenantes Sandrine et Sigrid qui interviendront dans la soirée et je lance tout de suite Sandrine pour qu'elle nous explique le contenu de son propos. Bonsoir, merci beaucoup Bruno. Alors donc je suis ravie ce soir de pouvoir vous parler d'un sujet qui me passionne qui s'appelle la communication alternative améliorée voire augmentée. Les deux sont acceptés à l'école. Je m'appelle Sandrine Eiffelman-Sutterson. Sur la petite photo vous voyez une enseignante qui s'appelle Laura Cobigo et qui est fondatrice d'une école hors du commun qui s'appelle le Centre des Possibles en Bretagne et elle se baigne dans la communication alternative améliorée comme vous pouvez voir sur la photo. Mais on va voir un peu plus ce que ça veut dire. Donc la CAA, c'est son petit nom, est considérée vraiment comme un levier d'apprentissage et un facteur de lien quand la communication est biaisée. Donc là vous voyez des élèves en classe maternelle qui sont dans la cour de récréation autour d'un tableau de communication et qui échangent, curieux de découvrir ce tableau avec des mots, des pictos, des couleurs. Et quand ils comprennent à quoi ça sert, ben ils s'en saisissent assez rapidement. Là ce soir je vous propose de parler déjà de ce que c'est que la CAA, de voir quels sont les concepts qui s'avons associés et la CAA dans le cadre scolaire. Et je suis ravi d'avoir Sigrid aussi en binôme ce soir qui va illustrer justement, concrètement, puisqu'elle est enseignante et qu'elle a un élève qui est utilisateur de CAA dans sa classe, dans son dispositif Ulysse. Et elle nous en parlera. Mais déjà, je vais vous donner un petit peu à des billes me concernant. Donc je suis maman avant tout d'une petite fille qui s'appelle Léina, qui a 9 ans, qui a une maladie génétique rare qui s'appelle le syndrome de Rett. Et elle est elle-même utilisatrice de CAA. Et elle va à l'école. Elle est dans un dispositif Ulysse, CM1. Et elle utilise son outil de communication, surtout en ce moment pour faire du mutisme sélectif, parce qu'on lui demande de beaucoup travailler et elle n'a pas envie. Alors avoir des outils de communication à disposition ne veut pas dire que soudainement l'enfant se sent attiré par les mathématiques et le français, malheureusement. Je suis aussi très investie dans le monde associatif. Ce qui fait que je suis présente ce soir, en plus d'être maman d'une utilisatrice de CAA, c'est que je suis présidente d'une association francophone qui oeuvre à faire connaître la communication alternative et améliorée et qui est rattachée à une association internationale qui s'appelle ISAC International. Donc je suis présidente d'ISAC francophone. Et je suis un peu hyper active sur les bords. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Garde le Smile. J'ai participé à la création d'un collectif qui s'appelle CA, Ma voix, mes droits. Je suis animatrice au sein d'un groupe qui s'appelle Happy CAA et présidente d'une petite association en Seine-et-Marne qui s'appelle Quand un sourire suffit. Mais surtout, 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 je suis présidente de l'association départementale de Seine-et-Marne de la PEP et membre du groupe Santé-Prévention nationale. Voilà. Pour qui je suis. Et vous, qui êtes-vous ? Je vous propose d'écrire dans le tchat qui vous êtes. Comme ça, moi, ça me permet de savoir aussi un petit peu qui est présent ce soir. Voilà. Hop, je démarre. Définition. Eh bien, la CA, très simplement, Bruno l'a dit assez bien aussi dès le début, ce sont tous les outils, tous les dispositifs, toutes les stratégies qui permettent de communiquer autrement que par la parole. Et cela va soutenir la compréhension. Oui, parce que la communication, ce n'est pas uniquement l'expression. Donc, ça va soutenir la compréhension ainsi que l'expression pour pouvoir échanger, communiquer avec les autres, mais aussi parfois avec soi-même, ce qu'on appelle la pensée intérieure. Et donc, je vais vous illustrer ce que c'est avec des exemples. Les signes et l'SF. Alors, attention, la langue des signes français, c'est une langue à part entière. Il y a une grammaire, c'est une syntaxe. Donc, ce n'est pas de la communication alternative à améliorer. Mais on peut piquer quelques signes, les rendre accessibles. Et vous avez ce qu'on appelle Macathon, par exemple, qui est une approche multimodale, particulièrement adaptée pour développer certaines compétences clés de la communication, telles que l'attention, l'écoute. Les signes apportent des bénéfices autant dans le langage réceptif qu'expressif, parce qu'ils sont visuels. Vive les comptines, quoi. Il y a un certain Rémi comptine que ma fille adore. Et toutes ces comptines, ils signent. Et ça, ça apporte au niveau de la compréhension. Ensuite, vous avez ça. Donc, vous allez très vite vous rendre compte que la communication alternative améliorée, je suis certaine que vous en avez déjà fait un peu. Parce qu'à partir du moment où on a du mal à se faire comprendre par la parole, on a tellement envie de faire passer son message qu'on va trouver plein de manières de le faire. On va utiliser des pictos, on va utiliser des classeurs, on va utiliser des tableaux de communication, on va utiliser des panneaux. Et ça prend plein, plein de formes. Et ça peut aller jusqu'à des tablettes numériques. Aujourd'hui, l'évolution informatique, des nouvelles technologies, etc. Donc, des tableaux de communication, des outils de communication existent désormais sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur. Plein de possibilités. Et là, il y a autant d'outils pour accéder à ces tablettes. Vous allez avoir des enfants qui ne peuvent pas utiliser leurs mains. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas utiliser ses mains qu'on ne peut pas communiquer. Donc, vous allez avoir des personnes qui ont, comme ma fille, là c'est elle que vous avez ici, qui utilisent une commande oculaire sous la tablette que vous avez là. Et bien, il y a une commande oculaire qui suit son regard. Et il suffit qu'elle regarde un peu longuement un picto. Et immédiatement, le picto s'active et dit le mot qui est associé. Mais bien sûr, on peut aussi utiliser les doigts. Alors, ma fille est tellement motivée pour jouer que là, les doigts, elle arrive à les utiliser. Pour la petite histoire, le syndrome de Rett entraîne une très, très forte dyspraxie. Et donc, pour elle, c'est très difficile d'utiliser ses mains. Sauf quand ça la met vraiment, vraiment en joie. Mais c'est très complexe quand même pour elle. Puis, il y a des personnes qui vont utiliser le souffle, qui vont utiliser des claviers, qui vont utiliser la bouche avec un stylet, voire même ce qu'on appelle une licorne, des joysticks. Donc, la licorne, on la positionne au niveau de la tête. Et puis, grâce au mouvement de la tête, la personne peut sélectionner ce qu'elle veut dire. Donc, en fait, il faut faire preuve de créativité pour communiquer. Tous les moyens sont bons. Donc, vous l'aurez compris, qui est concerné par la communication alternative et améliorée ? Toute personne qui fait face à des difficultés pour comprendre et ou s'exprimer via la parole parce qu'elle a un trouble développemental type autisme, type maladie génétique, type paralysie cérébrale, un trouble acquis au cours de la vie, AVC, trauma crânien, maladie neurodégénérative, est en situation médicale aiguë, par exemple, ne peut pas s'exprimer car en état de choc ou en cas d'intubation, il faut savoir que pendant la période de Covid, beaucoup d'hôpitaux se sont saisis de la communication alternative et améliorée pour aider les personnes intubées à communiquer. Et puis aussi, un locuteur non natif, exemple, un enfant primo arrivant dans une classe. Et là, pareil, l'actualité a fait que, quand on a accueilli tous les enfants ukrainiens qui sont arrivés, eh bien, il y a eu plein d'outils de communication alternative et améliorée qui ont été créés spontanément par les équipes éducatives, par les enseignants. Donc, vous l'aurez compris, toute personne qui aura l'opportunité d'interagir avec cette personne utilisatrice de CA, peut-être vous, et je dirais même sûrement vous. Il faut ajouter que la communication, ce n'est pas une compétence à acquérir, mais c'est un droit de l'homme, juste un droit. Pour tout vous dire, alors ça, c'est Marie Voisin-Dubuis, qui est orthophoniste, qui le dit, les mots alternative and augmentative communication apparaissent dans la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap. Et la communication, comme un droit, apparaît dans la loi 2005, que l'on connaît bien, la loi handicap. Donc, mettre en place la communication alternative et améliorer, c'est la loi. Si la personne ne peut pas parler, eh bien, il faut lui mettre à disposition un dispositif, mettre en place des stratégies pour que cette personne puisse se faire comprendre et puisse s'exprimer. concept, eh bien, pour vous donner vraiment une idée de comment ça se met en place, la communication alternative et améliorer, on revient sur ce que c'est que la communication. Et on se rappelle que l'installation d'une communication va naître d'une ritualisation. On ne se souvient sûrement pas, mais quand on était bébé, eh bien, nos parents, ils ont compris que nous avions faim face à nos pleurs. Et ils ont immédiatement répondu à nos besoins. Puis progressivement, nous avons compris le lien qui existe entre ce que notre parent fait et ce que nous, on a fait pour qu'ils réagissent ainsi. Ce qui a fait que, par la répétition, on a donné du sens. On ne naît pas avec le sens des mots dans la tête. C'est notre entourage qui nous le donne. Et pour y parvenir, eh bien, il faut comprendre qu'il faut montrer le modèle. Il faut modéliser. Alors ça, c'est un grand mot. Mais c'est une approche développementale qui est recommandée pour la mise en place de la CA. On parle beaucoup de recommandations, de bonnes pratiques professionnelles. Eh bien, la modélisation en fait partie. Et pour modéliser, toutes les stratégies, tous les dispositifs ont leur place. Il n'y a pas un outil meilleur qu'un autre. La multimodalité et la multisensorialité font partie prenante de la communication. On va passer par tous les sens, par l'odorat, par le visuel, par le toucher, pour permettre à la personne de pouvoir communiquer, imprimer, numérique, posture, geste. Il n'y a aucune raison en fait d'en choisir qu'un seul, si cela convient au besoin. Pour ça, souvent, on a l'impression d'être des hommes ou des femmes orchestres quand on commence à se lancer dans la CA. Un peu comme Mary Poppins avec notre grosse valise et plein d'outils qu'on va tester en fonction de la personne et des situations. Autre concept, l'importance d'un bain de langage riche. « Saviez-vous qu'à l'âge de 18 mois, les bébés ont entendu 4300 heures de langage parlé et on n'attend pas encore d'eux qu'ils parlent couramment ? » D'ailleurs, le premier mot qu'ils vont dire, c'est souvent « ma » ou « pas ». Et en fonction de la personne qui est autour d'eux, qui réagit, ce petit mot, ce petit son, va devenir un mot avec du sens. Et c'est comme ça que ça se met en place. On revient sur cette notion de ritualisation. Si un utilisateur de CA en apprentissage reçoit une modélisation sur un outil uniquement deux fois par semaine, comme on peut voir aujourd'hui quand on a la chance d'avoir une orthophoniste ou un ergothérapeute pour nous aider, pendant 20 ou 30 minutes, cela prendra 84 ans pour que l'enfant ait la même exposition au langage assisté qu'aura eu un enfant de 18 mois au langage parlé pour, au bout de 18 mois, dire un mot. Donc, c'est vraiment important de comprendre que dès l'instant où vous avez des enfants avec des défis de langage dans vos classes, c'est important d'envisager tout de suite de mettre en place l'ACA. Et attention, parce que souvent, on a tendance à se dire « on va commencer avec deux mots, on va lui apprendre deux mots ». Sauf que le bébé, on ne parlait pas juste deux mots pour s'exprimer avec lui. On l'a baigné dans un bain de langage riche tout de suite, sans chercher à savoir s'il comprenait bien les mots qu'on disait. Et en fait, il ne les comprenait pas au départ. Et c'est au fur et à mesure qu'il a fini par les comprendre. Mais si tout de suite, on décide du nombre de mots qu'on va donner à un enfant, on décide de la taille de son monde. Et ça, c'est Kate Ahern, qui est une grande spécialiste de la communication alternative et améliorée, qui nous le dit. Donc, vous comprenez, il y a des concepts très éthiques derrière la mise en place de la communication alternative et améliorée. Comme je vous l'ai dit, on peut permettre à l'élève utilisateur des CA d'accéder à un maximum d'informations. Et tous les moyens sont bons. Il faut oser mixer les outils, basse, moyenne et haute technologie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez utiliser des outils papiers, carton, des classeurs, mais aussi ce qu'on appelle des contacteurs, des buzzers, qui auraient des messages enregistrés. Et puis aussi, les tablettes. Et vive les signes. En fait, pas de limite. Il faut se lancer, oser, tester, observer et voir comment l'enfant réagit. Et pareil, par rapport à la multisensorialité. Ne pas hésiter à oser passer par les sens, pour que les autres sens, pour que la personne puisse accéder à la compréhension de son monde. Même une seule personne peut faire la différence auprès de l'utilisateur de CA. Et ça peut être vous. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la CA. Il y a juste besoin d'avoir envie de se lancer. Puis après, vous allez vous renseigner. Puis après, vous allez trouver plein d'informations. Vous allez peut-être avoir envie de vous former, etc. Mais il sera difficile de la mettre en place seule. Pourquoi ? Parce qu'on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il faut bien 84 ans pour proposer un bain de langage aussi riche que celui qu'on propose à un bébé pour un utilisateur de CA. Mais on comprend bien que seule, ça va être difficile. C'est des petites miettes. C'est des miettes très importantes. Mais c'est des petites miettes. Donc, c'est vraiment important de s'entourer, de faire en sorte qu'il y ait des cercles autour de nous pour se lancer en CA. Et la CA, vraiment, ce n'est pas l'affaire de spécialistes, mais de toute la société. Il faut savoir qu'il y a le gouvernement qui a bien compris cette question. Et des choses sont en train de se mettre en place. Et heureusement. Et puis, en parallèle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'interviens aussi à l'INSHEA, qui est l'Institut national supérieur aux études pour tout ce qui est enseignement adapté auprès des enfants en situation de handicap, pour les enseignants et les AESH. Et c'est vraiment important de faire comprendre que l'orthophoniste, l'ergothérapeute, va aider à travailler les compétences clés de la communication, comme l'attention conjointe, comme la discrimination, ce genre de choses. Ils vont vous proposer des activités, mais au final, modéliser, montrer le modèle, montrer comment on parle avec un outil. C'est comme quand vous montrez comment vous parlez avec votre voix. Quand vous êtes à la cantine, vous avez envie de parler de quoi ? Si vous n'y allez plus, je vous propose de vous rappeler de quoi vous parliez à la cantine. Souvent, quand on commence à se lancer dans la communication alternative améliorée, on nous donne comme très, très bon conseil de mettre en place des tableaux de communication. Les tableaux de communication, c'est des tableaux avec des pictos qui vont favoriser les échanges avec la personne, même si elle n'a pas d'outil de communication dit robuste. Et les tableaux de communication, quand on les pense, on a tendance à les penser de manière un peu déconnectée de ce que c'est que l'authenticité et la spontanéité de la communication. Je m'explique. Moi, à la cantine, j'ai envie de discuter de tout, sauf de mes couverts, sauf de ma fourchette, de mon couteau. Je pense que je vais peut-être dire à un moment, passe-moi l'assiette ou passe-moi le plat, mais je ne vais pas parler du plat pendant tout le repas. Personnellement, concernant ma personnalité, j'ai tendance à plutôt avoir un côté un peu raconter ma journée, raconter ma vie et même faire un petit peu de macrelage, comme on dit par chez moi aux Antilles. C'est-à-dire dire, oh là là, t'as vu ce matin le collègue un tel, il nous a crié dessus, blablabla. Je raconte tout et n'importe quoi. Quand j'interviens auprès de lycéens ou de collégiens, je leur demande de quoi ils ont parlé au moment du repas. Ils vont me dire, des filles, des garçons. Voilà. C'est important de comprendre que quand on va réfléchir en amont à la construction d'outils de communication alternatifs améliorés, c'est difficile d'anticiper sur ce que l'autre va vouloir dire. Et c'est pour ça qu'on conseille très souvent de toujours offrir, là où il y a écrit le « peut-être », par exemple, une porte de sortie où la personne peut dire, j'ai envie de dire autre chose que ce qui est écrit dans ton tableau. Et ça, c'est vraiment important de penser à cette petite porte de sortie à chaque fois que vous allez faire des propositions. Là, c'est Assistivewear qui a réalisé ce visuel où on voit un papa proposer deux t-shirts. La petite fille ne peut pas parler. La petite fille n'a envie d'aucun de ces deux t-shirts. Le papa insiste. Il dit, montre celui que tu préfères. Et la petite fille n'est pas contente. Elle dit, je peux le montrer, mais je veux dire autre chose. Et souvent, en plus de ça, les enfants, même les adultes, qui vont se retrouver dans une difficulté de compréhension par l'autre, voire du mal à s'exprimer, vont avoir des troubles du comportement. Ce n'est pas obligatoire, mais certains, oui. Pourquoi ? Parce que ça les frustre. Imaginez, vous voulez vous faire comprendre, mais l'autre ne comprend pas. Ça vous énerve. Et puis, parfois, c'est lié à de la douleur. Et puis, parfois, c'est lié vraiment à peut-être même à un sentiment de maltraitance. Et c'est très difficile parce que la personne, elle a envie d'être comprise. Elle a envie de pouvoir s'exprimer, mais on ne la comprend pas. Et donc, pourquoi on communique, en fait ? Là, c'est Orthopayette qui a fait ce visuel pour refuser, pour protester, pour fournir, chercher, obtenir de l'information, exprimer, obtenir besoin et envie, mais aussi entretenir un dialogue interne. Je me raconte ce que j'ai fait ce matin. Je me fais ma petite liste de ce que j'ai à faire dans la journée. S'engager dans des relations sociales. Et puis, respecter les conventions et normes sociales et culturelles. Bonjour, ça va ? S'il vous plaît. Merci, au revoir. Et donc, il faut favoriser l'autonomie de ces personnes lorsqu'on met en place des outils de communication alternatives à améliorer. Le pouvoir de dire ce que je veux, même si ça n'a pas de sens. Parfois, je parle et je me demande pourquoi j'ai ouvert la bouche. J'ai le droit quand même de parler, même si ce que je dis n'a aucun intérêt. Même si ça ne plaît pas. J'ai le droit de parler, même dans la piscine. Et là, on est d'accord pour dire que la tablette, c'est compliqué dans la piscine, si on veut éviter de se faire électrocuter. Et même pendant la nuit, même quand ça dérange, vraiment. Quand je veux, quand je devrais me taire, quand je ne suis pas disponible aussi. Je n'ai pas envie de parler. Et puis, avec qui je veux, je peux aussi me taire et puis aussi t'ignorer et de faire du mutisme sélectif parce que je n'ai pas envie de parler avec toi. Et puis aussi, comme je peux, avec le nez, avec les pieds, à partir du moment où c'est un droit et que j'ai quelque chose à dire, eh bien, tout simplement, c'est important de respecter l'autre avec ses différences. Et donc, la CA, le vieux d'apprentissage, là encore, c'est ma fille. Comme ça, pas besoin de demander pour les autorisations de partage de photos. Vous la voyez avec tout son attirail. Là, ça illustre vraiment le côté multimodalité. Vous allez avoir un tableau de choix. Alors, son personnage préféré, son dessin animé préféré. C'est Peppa Pigain, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Et donc, là, il y a un tableau de choix avec les différents personnages. Là, il y a sa tablette de communication qu'on va dire robuste parce que ça lui permet de dire tout ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut, avec qui elle veut. Vous entendrez parfois ce terme dans cet univers. Des pictos isolés, le oui et le non. Et puis ici aussi, un petit tableau qui rappelle les consignes et le fameux buzzer enregistreur, quand elle se débrouille bien, son enseignante, Laura Kobigo, cette fois-ci, appuie sur le buzzer pour dire « Bravo, Léina ! » et elle est ravie. C'est un côté renforçateur. Là, vous allez avoir Léina avec son activité vocabulaire. Eh bien, là, il y a une tablette avec son logiciel. Mais en face, c'est un zoom, il y a son éducatrice spécialisée qui, elle aussi, a sa tablette et lui montre des activités. Et elle utilise la commande oculaire pour pouvoir répondre aux questions de son éducatrice. Et là, c'était son enseignante de mathématiques. Et vous voyez sur la tablette, là encore, elle utilise ses doigts parce qu'elle a très envie de dire à son enseignante de mathématiques qu'elle a envie de partir. Oui, je répète, ce n'est pas parce qu'on a mis en place les outils de communication que cet enfant est ravi de faire des maths. Et donc, il y a toujours une nouvelle piste à explorer. On est dans une démarche dynamique. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un challenge de mettre en place la CA. Donc, il y a des petits mémotechniques que je peux que vous conseillez de prendre pour vous. Smile, moi, j'aime beaucoup parce que ça nous rappelle que les signes ont leur place, que montrer le modèle a sa place, que imiter l'enfant, ça a aussi sa place, pour qu'il ait conscience de ce qu'il fait. Comme quand il fait « ma », et nous, on répète « ma », pour pouvoir donner du sens. « Ah, maman ! » Elle, comme labellisation, c'est-à-dire de donner du vocabulaire visible dans différentes situations, dans différents espaces. Et ça, dans les écoles maternelles, on le voit beaucoup. Mais avec ces enfants, il faut le faire durer plus longtemps. Et eux, comme expansion. Ça veut dire être toujours dans une dynamique où on accompagne l'enfant vers, au-delà, un tout petit peu au-delà de sa zone proximale de développement. On l'accompagne dans sa zone proximale de développement et hop, on l'aide à aller un peu plus loin, à progresser. Et là, je vous donne un exemple d'une réalisation. Comme je vous ai dit, je fais partie du collectif Céa « Ma voix, mes droits ». Et ce collectif a proposé d'accompagner l'équipe enseignante, mais aussi les équipes dans les établissements médico-sociaux et puis aussi les services publics qui sont volontaires pour rendre la CAA disponible partout, de mettre en place des tableaux de communication. Et là, vous avez cet exemple du tableau de communication dans la cour de récréation que je vous ai montré tout à l'heure. On a constaté en mettant en place ces tableaux de communication qu'accompagnés des enseignants et des animateurs sur le temps périscolaire, les enfants questionnent sur les mots et les réutilisent de mieux en mieux. Ça aide au développement du langage, même des enfants qui n'ont pas de troubles de communication. Ils jouent à parler en utilisant le tableau. Les enfants qui sont non lecteurs prennent plaisir à jouer avec les mots. Et pour les enfants avec besoin complexe de communication, ils s'approprient peu des outils. Ils observent beaucoup les autres enfants les utiliser. On apprend beaucoup par les pères. Ça permet de moins stigmatiser. Et à noter, les pictos qui servent à se plaindre ou à expliquer une gêne sont utilisés plus spontanément par les enfants. Voilà, ça leur permet vraiment de prendre toute la place au sein de cette micro-société qu'est l'école. Et pour les adultes, l'utilisation des supports leur fait ralentir le débit de parole de manière assez spontanée. Et on sait à quel point c'est important pour rendre accessible la compréhension, la communication pour ces enfants. Les adultes remarquent également qu'ils parlent moins fort en utilisant le tableau. Moins de cris, moins de stress. Utiliser le tableau, ça veut dire pointer les mots clés en même temps que l'on parle. Et ils sont agréablement surpris des jeux qui se mettent en place autour par les enfants spontanément. Un des enfants non oralisants, grâce à ça, dans une des écoles où ça a été mis en place, va démarrer un suivi orthophonique avec une thérapeute volontaire pour mettre en place des outils de CA. Ça permet aussi de faire de la précocité, de pouvoir se rendre compte que certains enfants vont être en difficulté. Effectivement, ils ont besoin de ces outils un peu plus que les autres. Et la famille a pu se rendre compte que quelque chose était possible. Et l'utilisation du tableau a motivé les équipes à se documenter sur la CA en général. On a beaucoup de familles qui vont être un petit peu, moi, la première en difficulté pour accepter le handicap de leur enfant. Et je trouve que de mettre en place ce type d'outils dans les écoles, ça va aider déjà à éviter la stigmatisation, mais aussi favoriser cette prise de conscience sans montrer du doigt en disant « Ah, voilà, tu vois, celui-là, il en avait bien besoin et il n'a pas sa place à l'école. » Donc non, ils ont tous leur place. Et les animatrices périscolaires apprécient cet outil et demandent à s'en voir davantage. On voit bien que tout le monde s'y retrouve, en fait. Mais c'est important d'être accompagné quand même dans la mise en place. Et c'est pour ça que le collectif CA M'Avois mes droits se rend disponible pour accompagner. Et la mise en place de la CA va favoriser le travail d'équipe, la famille, les professionnels, les spécialistes, les pères et au cœur l'enfant concerné. Tout le monde a sa place dans cette mise en place. Les regards croisés sont essentiels. Et ça permet de travailler vraiment en équipe. Et donc, pour conclure, la communication, ce n'est pas uniquement le fait de demander quelque chose. Il y aura des obstacles. Mais dans tous les cas, pour communiquer, retenez ces trois points. Fiez-vous à votre intuition. Faites-vous confiance. Et faites-lui confiance à cet enfant. Voilà, je vous mets quelques ressources. J'ai parlé d'Isaac francophone. Il y a des pages Facebook, des groupes Facebook, comme CA francophone. C'est à l'école. Garde le smile quand un sourire suffit. Mais il y a aussi un site comme Happy CA. Puis, pour de la formation, vous avez aussi Capable. Et ce livre que je trouve vraiment hyper impactant, qui s'appelle « Quand j'étais invisible », qui a été écrit par Martin Pistorius, qui est lui-même utilisateur de CA, et qui raconte comment ça se passait avant qu'il ait accès à la communication alternative et améliorée. Et c'est très prenant. Puis, des sites, des applications à explorer, et des gratuits. J'ai essayé de vous mettre principalement des gratuits au début. Et puis, à la suite, du payant. Pourquoi ? Parce que, parfois, certains enfants ont besoin de payants. Et c'est important que ce soit pris en charge par la MDPH. Et normalement, ça l'est, puisque je vous rappelle que c'est un droit. Donc, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Et c'est important. Vous l'aurez compris. Pas besoin d'être un expert pour vous lancer. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo. Je ne sais pas si elle apparaît. Mais ce n'est pas grave si elle n'apparaît pas. D'une vidéo, puisque en octobre, c'est le mois international de la communication alternative et améliorée. Si elle apparaît. Et vous avez un homme, en plus d'être beau et talentueux, qui va dans les étoiles, qui s'est lancé, lui aussi en CA, et qui nous envoie un petit message plein d'espoir autour de la communication alternative et améliorée. Je vous le montre. C'est très court. Alors, moi, je suis un astro-naute. Moi, j'aime, allez, sur la station spatiale. je suis un astro-naute. j'aime, regardez, parler avec une petite sire. Moi, j'aime, allez, je passe la station spatiale. Moi, je suis un astro-naute. Moi, je suis un astro-naute. je suis un astro-naute. Moi, je suis un astro-naute. je suis un astro-naute. je suis un astro-naute. car Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que cette présentation aura été claire, mais je reste disponible pour toute question. Est-ce que la TLA, on doit modéliser, par exemple, sur la maternelle ? Car finalement, comment font les enfants pour savoir comment utiliser les pictos ? Alors, est-ce que les tableaux de communication, parce qu'en fait, là, Jean-Philippe utilise un terme bien spécialisé, les tableaux de langage assisté, ce sont les tableaux de communication que je vous ai montrés, mais est-ce qu'on doit modéliser, par exemple, lorsqu'ils sont géants, j'imagine, dans les cours de récréation ? Alors oui, c'est ce que je disais, c'est important de montrer l'exemple. Donc, au départ, lorsque vous allez mettre en place ces tableaux de communication, vous allez modéliser le plus possible. Et puis, vous allez avoir des enfants dans la cour de récréation qui s'en saisissent plus que d'autres, qui font de la reconnaissance de mots, de pictos, qui ont une très bonne mémoire pour reconnaître certains plus que d'autres. Et puis, il y en a qui vont leur parler plus que d'autres aussi. Et au final, les enfants vont s'en saisir. Mais oui, effectivement, il faut d'abord modéliser sur les tableaux que vous mettez en place. Est-ce un enseignant qui le fait ou viens-tu en tant que pro plusieurs jours ? Alors, moi, je vais venir surtout pour sensibiliser les équipes enseignantes. La personne qui s'occupe aussi des tableaux de communication du collectif Céâme à Voix, Mes Droits, Aline Ledoux, elle l'accompagne aussi en distanciel ou sur place. C'est effectivement important qu'il y ait d'abord une transmission auprès des équipes éducatives. Ça prend quoi ? Ça prend deux heures maximum pour échanger. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'échanger autour de la construction de ces tableaux de communication pour qu'ils soient vraiment adaptés, personnalisés aux spécificités de l'école. Et ensuite, c'est les enseignants, c'est les AESH, les ADSEM, tous les adultes qui entourent les enfants dans la cour de récréation, de modéliser dessus au départ. Donc, oui, il faut jouer le jeu. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les enfants s'en saisissent vraiment très vite et que c'est eux qui vont parfois prendre, voilà, je ne sais pas trop. Exactement, effectivement. Du coup, même l'enfant en situation de handicap le découvre et découvre les pictos ou même tu utilises celui qu'il a. Alors, s'il y a déjà un élève qui est utilisateur de CA et qui est identifié, ça arrive très rarement quand même pour le moment. Mais donc, s'il y a déjà un élève utilisateur de CA, on va partir sur les pictos de cet utilisateur de CA pour faire le tableau de communication géant. Par respect pour cet enfant qui est identifié et qui a déjà son outil. Mais s'il n'y en a pas, on va partir sur une banque de pictos qui est choisie par l'équipe et qui convient à l'équipe. Mais effectivement, c'est important qu'il y ait une certaine cohérence. Ce qui pourrait être fait s'il y a un enfant qui apparaît après coup et qui a des besoins de communication alternative et améliorée et qui a un outil de communication alternative amélioré, c'est d'ajouter, de faire des tableaux bilingues, d'ajouter un petit tableau supplémentaire avec sa propre banque de pictos. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on laisse la main à Sigrid. Alors, pendant que Bruno partage, commence à partager le PowerPoint, je me présente. Je m'appelle Sigrid, ça fait 18 ans que je suis enseignante. J'ai enseigné 11 ans en classe dite ordinaire. Et ensuite, j'ai passé mon CAP à SH pour devenir enseignante spécialisée en ULIS. Je suis en ULIS École. Donc, ULIS, c'est l'unité locale pour l'inclusion scolaire. Et ce soir, je vous parle de la mise en place de la CA à l'école pour Ryan, qui est élève avec du spectre autistique et qui est non-verbal et qui est arrivée en ULIS l'année dernière. Donc, sur la diapositive numéro 2, je parle des prérequis, en fait. J'ai appris que Ryan arrivait au mois de mars-avril, à la rentrée prochaine, puisqu'il arrivait d'une région différente. Et j'ai pu rencontrer la maman et Ryan en début juillet. Donc, on s'est un petit peu, comment dirais-je, testés. Et j'ai revu la maman aussi fin août pour pouvoir préparer au mieux son arrivée. Et donc, j'ai commencé par structurer son endroit de travail et son temps. Donc, j'ai créé un endroit au calme, des pictos par demi-journée, des numéros pour les pictos, parce que je ne voulais pas photographier tout ce qu'il y avait en ULIS, puisqu'il y a beaucoup de choses en ULIS. Et donc, ça me permettait, à travers des différents tiroirs, de mettre ce que je voulais dedans. Et donc, le timer est essentiel aussi pour bien tout structurer. Avant d'accueillir Ryan, j'ai travaillé aussi la communication avec la famille, comme je le disais, sur la diapo 3, puisque je suis allée à la rencontre de la maman, qu'on a bien discuté. Elle m'a dit ce qu'elle avait avant comme matériel, ce qui avait été utilisé dans l'ULIS précédente. Donc, il y avait le collier avec les différents pictos, il y avait un classeur PECS, mais qui ne nous a pas été utile. Moi, je ne suis pas formée au PECS, ni au Macathon, ni à LSF, ni à rien. Et donc, il m'a fallu envisager comment j'allais travailler avec Ryan. Donc, on a beaucoup discuté à ce sujet. Comme la famille arrivait dans la région, on a mis au point des choses que je devais faire, des choses qu'elle devait faire, et notamment trouver une orthophoniste. Et c'est ce qu'elle s'est employée à faire. Et en deux mois, elle a trouvé une place chez une orthophoniste spécialisée dans la CA. Moi, je ne connaissais pas du tout la CA il y a un an et demi. Donc, on a commencé sans la CA, finalement. Les débuts de Ryan à l'école se sont faits sans la CA. Et la première chose, c'était créer du lien avec Ryan. Et au travers de tâtonnements, comme disait Sandrine tout à l'heure, de tâtonnements. Il a fallu aussi trouver et former une nouvelle AUSH, puisque arrivant dans le courant de l'été, le recrutement de cette AUSH n'était pas compris dans les projets de l'éducation nationale. Donc, finalement, on a réussi au bout de quelques jours à la rentrée à accueillir une nouvelle AUSH, qui était nouvelle dans le métier, et donc que j'ai formée sur le tas en même temps. Il a fallu apprendre à connaître et à comprendre Ryan. D'où proviennent ces crises ? Quelles émotions a-t-il ? Quelles sont ses envies ? Quels sont ses besoins ? On avait parlé des centres d'intérêt avec la famille. On avait parlé de certaines habitudes, etc. Mais il avait déménagé pendant l'été, il avait perdu tous ses repères. C'était compliqué. Il fallait qu'il s'habitue à un environnement totalement différent. Donc, il fallait recréer du lien avec l'école. Voilà. Donc, on se posait toujours la question, mais pourquoi fait-il ceci ? Pourquoi est-ce que je fais bien ? Etc. Pendant les débuts avec la CEA, ça a été absolument indispensable, et de toute façon, tout le long, c'est indispensable de communiquer avec la famille. Voilà. Et puis ensuite, comment la nouvelle orthophoniste de Ryan a proposé à la famille d'introduire la communication alternative et améliorée à travers un support robuste, sur tablette. C'était des snaps. La maman m'a dit « Eh bien voilà, on est parti là-dessus. » Je dis « Ok, super, on y va. » Allons-y. De toute façon, je ne connais pas. Donc, le but, c'est vraiment que Ryan se sente le mieux possible à l'école, qu'on trouve des moyens de tisser une communication et d'avancer. Donc, nous avons fait une rencontre avec la maman, l'orthophoniste à l'école, et donc l'AESH de Ryan, pour nous expliquer les bases de ce que c'était la CA et de TD-SNAP. Et puis, on a commencé ensemble. Là, on a continué à discuter via WhatsApp ensuite avec l'orthophoniste. Quand j'avais des questions, je les lui posais pour comprendre certaines choses. Et puis, il a fallu apprivoiser la tablette en classe. Il a fallu avoir l'habitude de la sortir aussi. Et là, la photo, c'était pendant une activité d'apprentissage de la syllabique, le début du déchiffrage avec d'autres élèves en ULIS. Et de toute façon, j'ai essayé le maximum de choses avec Ryan. Et donc, il y a Ryan, son AESH. Ryan adore colorier. Il adore surtout aussi quand c'est son AESH qui colorie pour lui. Et donc, là, il avait la tablette et il avait commencé à écrire. On était sur des petits fascicules, plusieurs feuilles agrafées ensemble. Et ce qui est marqué sur sa tablette, c'est marqué « Livre sonore ». Effectivement, on parlait, on disait des syllabes. « Changer de livre », « Livre à volet ». Effectivement, il y avait des feuilles qui étaient ensemble agrafées. « J'aime bien livre à volet ». Donc, en fait, il nous a montré qu'il nous a communiqué le fait qu'il aimait bien cette activité. Alors, pourquoi ? Peut-être que ça changeait. Peut-être qu'il était avec d'autres enfants. Peut-être que c'était parce qu'il pouvait colorier ses feuillets. Voilà. Il était dans l'activité et il se sentait bien. Voilà. Donc, au quotidien, on peut parler de plusieurs exemples d'utilisation de la CA. Le premier étant d'encourager l'élève à communiquer via son outil robuste. Ça n'est pas naturel à la base. À la base, l'enfant n'est pas né avec cet outil-là. Donc, parfois, Ryan ne voit pas la nécessité de sortir sa tablette puisqu'il nous comprend relativement bien. Et nous, par la force des choses, on commence à le connaître et le comprendre bien. Mais, pour moi, ce qui est nécessaire, c'est vraiment qu'il utilise son outil. Donc, je l'encourage. Et quand le matin, il arrive, je fais, comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Tiens, tu sors, s'il te plaît, ta tablette. Voilà. Et en fait, on apprivoise l'interface en même temps que l'élève. Lui, il l'utilise aussi à la maison. Donc, il en a pris l'habitude et à un moment, il l'utilisait plus à la maison qu'à l'école. Voilà. C'était peut-être parce que l'interface était peut-être plus adaptée à la maison qu'à l'école ou qu'il n'envoyait pas la nécessité ou qu'on ne le sollicitait pas suffisamment. Enfin, plein de raisons. Voilà. En ce qui concerne d'autres exemples d'utilisation de la CA, j'ai fait une formation avec Sandrine et puis, sur les divers temps de formation, j'avais absolument envie de créer un tableau de langage assisté et c'était la prochaine séance et je n'avais pas le temps d'attendre, il fallait que je l'essaye. le but étant de faire entrer Ryan dans la lecture globale parce que on voyait avec sa maman en discutant ensemble qu'il reconnaissait en lecture globale une trentaine de mots de son champ d'intérêt, de ses champs d'intérêt restreints donc je me suis dit allez, on y va. Donc, j'ai pris un de ses centres d'intérêt, donc les pingouins, j'ai cherché un livre, un album jeunesse sur les pingouins et je me suis dit je vais partir de ça pour l'intéresser, pour associer des mots et des pictogrammes. Je me suis inspirée de la mise en page de TD Snap et je me suis aussi inspirée du site Cosette, donc C.A. Cosette les couleurs sont un petit peu différentes sur les deux supports et donc j'ai fait un petit peu à ma sauce et donc j'ai fait des choix. alors c'était mon premier tableau de langage assisté il est peut-être un peu fouillis c'est peut-être pas les bons pictos je ne sais pas je suis allée chercher sur la banque de données Arasac et donc j'ai fabriqué un tableau de langage assisté j'ai aussi fabriqué le même en découpant les différents pictos pour pouvoir ensuite travailler l'échange la reconnaissance et puis ensuite couper les pictos en deux une fois que ce serait comment la relation entre le picto et le mot serait su je les ai mis en plusieurs en script et en les mots en script et en capital puisque le but pour moi c'était la reconnaissance globale mais c'était aussi le fait de pouvoir pointer échanger et donc en lisant cet album Ryan m'a aussi posé des questions il m'a pointé le mot pingouin et il m'a pointé le nom des différents personnages et donc on a pu répondre on a pu avoir des échanges voilà idéalement peut-être qu'il faudrait que sa maman puisse rentrer les pictos dans télésnap je ne sais pas voilà on n'est pas encore à ce stade là pour l'instant on avance on progresse on tâtonne voilà ça c'était le côté un petit peu lecture et puis il y a aussi la communication spontanée il y a des moments où comment une fois que Ryan a fait une activité qui lui demande d'être bien concentré il y a un moment de repos on alterne la difficulté des activités proposées et donc là dans le tiroir j'avais mis ce livre que j'avais trouvé à l'école qui s'appelle Animose et il y a un pas moins dessus je me suis dit ça va lui plaire en plus c'est de la cinétique c'est un livre cinétique et donc oui ça lui a énormément plu et à un moment il sort sa tablette il me montre il y va il va sur les animaux et j'étais en train de lui lire le livre il prend sa tablette et il commence à taper les mots en fait il avait envie de rentrer les noms d'animaux sur la partie animaux sur sa page animaux de Télésnap et je m'en suis aperçue il cherchait à écrire le mot et à choisir un picto qu'il aimait bien pour s'en souvenir pour en discuter j'ai trouvé ça génial on a tout stoppé et puis on a passé la demi-heure je tournais les pages je lui lisais je lui montrais où était le mot de l'animal et il le rentrait et surtout ce qui était super intéressant c'est vraiment une activité qu'on a partagé vraiment cette communication a vraiment été partagée je lui ai demandé comment tu fais Ryan pour le faire montre-moi ça m'intéresse et c'est génial que tu puisses toi aussi remplir ton Télésnap donc c'est formidable il m'a montré qu'il avait pris le contrôle de son enfin une partie du contrôle de son de son outil robuste et il avait envie de dire de nouveaux mots donc j'ai trouvé ça formidable et on a travaillé on a fait du coup tous les mots on a cherché si les noms des animaux étaient déjà dans sa liste et sinon ceux qui n'y étaient pas il les a rajoutés voilà c'était un intense moment de bonheur pédagogique pour moi en tout cas le bonheur de communication avec Ryan voilà bon après il ne faut pas se mentir il y a des écueils dans la CA parce que tout n'est pas comme en rose dans le meilleur des mondes la tablette c'est aussi le renforçateur de Ryan donc il a sa tablette il arrive et il n'a pas forcément envie de parler avec il a peut-être envie de s'amuser et de prendre des photos de regarder des petits films qu'il a fait quand il était à la maison puisque l'un de ses intérêts restreints c'est aussi les dessins animés de Disney donc il se regarde des bouts de films il fait passer voilà il regarde ses photos et ses bouts de films il refait des photos aussi de choses qui lui plaisent dans l'Ulysse voilà donc on a convenu avec la famille que la famille vidait régulièrement les photos et les vidéos de la tablette le but étant que Ryan identifie que cette tablette est principalement un outil de communication et pas forcément un renforçateur c'est pas facile quand on a un outil qui fait deux choses à la fois et puis après il y a plein de raisons plein de bonnes raisons de dériver et d'utiliser de moins en moins la tablette et on a tout expérimenté donc il faut s'adapter de manière permanente c'est c'est fatigant au début parce que on sort de sa zone de confort on est dans cette zone proximale de développement on y va on peut se dire ouais il comprend sur la tablette on peut y arriver aussi hop maman des fois oublier de mettre la tablette papa oublier d'amener le sac avec la tablette en même temps qu'il ramenait Ryan à l'école l'après-midi voilà il ne prend à un certain moment il ne sortait pas sa tablette de son sac ça ne l'intéressait pas ou il n'y pensait pas on a essayé de parler de certaines choses mais il n'y avait pas le vocabulaire dont on avait besoin en classe du coup en fait Ryan appuyait sur des touches pour essayer de nous expliquer on ne comprenait pas forcément ou alors on n'arrivait pas à répondre on n'avait pas les mots les pictos qui correspondaient etc c'était pas évident et puis c'était au moins évident que son orthophoniste a été en congé maternité donc elle a été absente 6 mois et que pendant ce temps-là la tablette a très peu évolué mais par contre les besoins de Ryan ont évolué donc tout ça il a fallu le prendre en compte dans nos échanges dans notre communication il n'y avait pas que la CA et puis donc des fois on a envie de souffler quoi de tous en fait voilà donc mais il faut il faut se remettre en selle voilà qu'est-ce qui m'a motivée quand même tout de même à travailler avec avec la CA c'est d'abord communiquer avec mon élève quoi tout simplement c'est le comprendre et lui montrer que je m'intéressais à lui lui montrer qu'on pouvait instaurer une relation une confiance un échange voilà c'est pas parce qu'on est non-verbal qu'il n'y a pas d'échange du tout il y a plein d'autres plein d'autres formes de communication la CA c'est moi je dirais que ça aide à avoir une forme affirmée très claire de de ce qu'on a envie de dire pour que Ryan soit bien à l'école il fallait qu'il y trouve sa place donc il fallait qu'on puisse communiquer avec lui qu'il se sente à l'aise écouté à l'école et puis développer également son adaptation à l'école c'est-à-dire que adapter utiliser la CA pour rentrer dans des apprentissages on ne fait pas tous les apprentissages avec la CA mais on l'utilise petit à petit et le but c'est de l'utiliser de plus en plus mais il y a des moments où on n'utilise pas la CA ça va petit à petit il faut prendre le temps il faut bégayer tâtonner recommencer se planter et c'est comme ça qu'on apprend à quel moment on peut utiliser la CA avec on va dire la certitude que ça fonctionne et puis on continue on persiste trouver les pieds pour accompagner mon élève voilà j'ai l'impression de passer mon temps à tâtonner et dès que je vois qu'il y a un truc qui fonctionne hop je le note je note tout ce qui ne fonctionne pas non plus je note beaucoup en fait pour avoir une trace de ce que j'ai proposé à Ryan ce qui a marché ce qui n'a pas marché ses réactions qu'est-ce que je peux mettre en place enfin bon il y a un questionnement permanent et puis le fameux principe d'éducabilité dont on va nous parler en tant qu'enseignants spécialisés et je ne l'ai pas je n'en ai pas eu souvenance quand j'ai fait ma comment quand j'étais à l'IUFM mais qu'on peut apporter quelque chose à tout enfant voilà que si si on n'est pas sûr de ça mais on change de métier voilà c'est la base de notre de notre engagement voilà donc comment est-ce qu'on peut intégrer la CA dans un groupe classe c'est la c'est ce qu'il y a après donc moi je travaille en Ulysse pour l'instant Ryan fait du sport avec sa classe et il va aussi deux fois dix minutes par semaine faire des mathématiques en activité décrochée souvent avec moi mais aussi avec son AUSH dans sa classe si j'avais maintenant avec le recul avec le peu d'expérience que j'ai sur la CA si j'avais un groupe classe une classe ordinaire et un élève qui utilise utilisateur de CA et bien je ferais de cet élève en réalisant un élève porteur d'une force pour le groupe parce qu'il apporte quelque chose de différent et parce que c'est toujours bien pour les autres aussi pour le groupe de s'ouvrir à cette différence si on n'utilise la CA que pour un élève au sein d'un groupe classe évidemment on ne va pas utiliser l'outil robuste pour l'ensemble des élèves mais il faut à mon avis introduire la CA et l'amener vers l'ensemble du groupe pour que ce soit pérenne pour que l'utilisation soit pérenne pour qu'on trouve plein d'activités ou accrocher ou utiliser la CA pour que ça se développe il faut répondre à la curiosité des autres élèves sur l'objet de communication alors là quand Ryan était en Ulysse avec d'autres élèves les autres élèves ils se sont intéressés à la tablette à l'extérieur quand Ryan est sorti parfois avec sa tablette en cours de récréation c'est pareil j'avais d'autres élèves qui venaient à moi en disant Ryan il a une tablette c'est fascinant pour les autres enfants de voir un enfant avec cette tablette cette espèce de truc dont on dit non mais tu n'as droit qu'à 10 minutes ou une demi-heure lui il l'a toute la journée truc de fou donc oui il faut répondre à cette curiosité et expliquer en quoi la tablette est nécessaire à Ryan moi je développerai des affichages dans la classe en CA d'ailleurs j'ai vu que je crois que c'est au Québec qui a des enseignants qui font ça qui donc fabriquent des tableaux de langage assisté et qui en font de très très grandes affiches je trouve ça très intéressant parce que ça permet de faire du lien sur ce qu'on est en train de faire entre l'enseignant et le groupe classe mais aussi ça peut être utilisé par les enfants comme tout à l'heure Sandrine le disait dans cette maternelle mais ça peut être très bien utilisé comme entre enfants du primaire puisque moi je travaille au primaire et là on se pose la question par exemple de rappeler les règles de vie de la cour dans mon école et donc je me suis dit et si j'apprenais le règlement de la cour de l'école et si j'en faisais et j'essayais de faire un tableau de langage assisté et si je demandais des fonds éventuellement à la mairie ou voir ce qu'il est possible de faire pour imprimer ce tableau de langage assisté et le mettre quelque part dans la cour de l'école ça ça pourrait être intéressant aussi voilà et ça permettrait de développer donc les interactions entre élèves oralisants et non oralisants et puis il existe aussi des enfants qui ont des dysphasies fortes et qui bénéficieraient aussi bien de la CA voilà franchement à partir du moment où on s'empare de n'importe quel sujet à l'école primaire le problème c'est pas les programmes scolaires franchement on peut utiliser enfin prendre n'importe quel thème de projet et on trouve des entrées dans les programmes scolaires donc pour moi les programmes scolaires c'est pas du tout une difficulté là on est dans le vivre ensemble on peut être dans le développement du langage de l'oralisation de la lecture passer à l'écriture etc enfin bon il y a énormément de choses voilà alors des conseils aux enseignants vraiment de manière très humble je avec le recul que j'ai qui est court c'est développer la communication entre l'école et la famille alors en général pour tout mais particulièrement là l'enfant ne peut pas parler l'enfant ne parle pas et même s'il a la CA il est en train d'apprendre à l'utiliser il n'a pas forcément envie de parler tout le temps et la communication est vraiment importante pour tisser de la confiance il faut accepter aussi en tant qu'enseignant l'erreur l'échec la difficulté les jours sans accepter de ne pas savoir faire de se tromper de dire bah zut ça n'a pas marché mince que j'ai fait ça a occasionné une crise ça n'a pas marché comme je voulais je rame j'y arrive pas voilà donc poser ça là laisser un petit peu reposer puis réfléchir puis aller chercher des informations ou se faire aider au sein de l'éducation nationale on a des conseillers pédagogiques on a des professeurs ressources on a le pôle de l'aide aux enfants en situation de handicap on a des collègues qui peuvent être ressources qui peuvent avoir des idées qui ont aussi une expérience professionnelle et puis toutes les réponses ne se trouvent pas au sein de l'éducation nationale notamment pour cet outil qui est très technique de l'ACA par rapport au quotidien de l'éducation nationale de l'école il faut chercher des informations auprès des familles donc je n'hésite pas à poser beaucoup de questions à la famille de Ryan parce que ce sont eux les experts au sein des associations aussi notamment pour les troubles du spectre autistique je me suis rapprochée d'associations j'ai fait des formations avec les associations ça m'a aussi beaucoup aidée hormis ça en dehors de l'ACA et puis avec avec Sandrine aussi j'ai pu suivre une formation à l'ACA voilà et les réseaux sociaux sont très intéressants pour créer du lien pour voir ce qui se passe pour trouver des informations voilà pour abonder notre réflexion et notre volonté d'action je vais donner des conseils aussi aux familles d'après aussi mon expérience c'est développer la communication entre la famille et l'école c'est très redondant je sais mais cette communication cette confiance cette communication régulière et pas que à travers un cahier de liaison il faut que ce soit immédiat on a besoin de réponses on a besoin d'échanger l'enfant arrive il s'est levé comment est-ce qu'il est malade est-ce qu'il y a quelque chose de préoccupant est-ce qu'il y a eu des changements à la maison tout ça ça nous permet aussi d'appréhender comment notre élève et la journée qu'on va passer avec lui peut-être de réajuster certaines choses il faut aussi pour les familles accepter que l'enseignant soit désemparé par l'accueil de cet enfant extraordinaire l'enseignement les formations que l'on suit ne sont pas orientées vers l'accueil d'élèves non oralisants on nous forme au 99% des élèves que nous allons recevoir accueillir mais pas à ces 1% d'élèves extraordinaires donc c'est à ce moment-là que les familles peuvent vraiment créer du lien et apporter leur connaissance et leurs ressources de parents experts parce qu'eux ils ont déjà un grand cheminement depuis la naissance de leur enfant donc les familles vous avez beaucoup de valeurs et beaucoup de connaissances à apporter aux enseignants qui accueillent vos enfants non oralisants conclusion accueillir un élève utilisateur de CA à l'école c'est avant tout un projet collectif c'est pas l'enseignant qui va tout faire et tout va bien se passer parce que l'enseignant doit accueillir tous les enfants n'importe quel enfant oui mais c'est un projet collectif ça se construit entre l'école la famille les professionnels extérieurs l'élève l'élève doit être aussi partie prenante de ce qu'il fait et sa voix compte ça va développer des gestes professionnels différents qu'on ne connait pas qui nous mettent mal à l'aise et puis c'est pas grave on sort de notre zone proximale de développement et on y va et on teste et des fois ça marche pas et puis des fois ça marche et puis des fois c'est extraordinaire et puis on apprend à utiliser des outils différents dont la CA robuste voilà donc c'est vraiment un cheminement il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un long fleuve tranquille il faut une certaine persévérance une certaine consistance comme disent les anglo-saxons afin que ça fonctionne voilà maintenant je ne sais pas si vous avez des questions je vais en poser deux quand même la première la première quand vous appelez le matériel de communication comme étant du matériel de communication robuste cette terminologie elle est liée à quoi au fait qu'il faut qu'elle survive à un enfant y compris dans la cour de récré ou c'est lié à un aspect autre c'est lié à l'autonomie c'est lié au fait que l'outil de communication doit permettre à la personne de dire tout ce qu'elle veut quand elle veut avec qui elle veut et où elle veut souvent les outils de communication vont travailler sur une fonction sur une compétence un objectif ciblé par exemple tu vas avoir des pictos isolés oui non on va dire oui j'ai mis en place de la communication oui vous avez mis en place le oui et le non mais avec ça la personne ne peut pas dire tout ce qu'elle veut où elle veut quand elle veut avec qui elle veut et pareil pour des classeurs de communication type PEX c'est-à-dire des échanges de pictogrammes souvent ils permettent de dire je veux quelque chose de commenter parfois mais ça s'arrête là et comme je l'ai montré plus tôt les fonctions de communication elles sont bien plus nombreuses que juste le commentaire et la demande donc c'est des outils souvent qui vont ressembler à des tableaux de communication mais il y en a plein 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 et quand les gens les voient ces outils comme les tablettes avec des tableaux de communication il faut mais il y a trop de pictos l'enfant va se perdre non non en fait l'enfant il a besoin de pouvoir dire tout ce qu'il veut où il veut quand il veut avec qui il veut mais en revanche nous en tant que partenaire de communication on doit l'accompagner à donner du sens à tous ces pictos et c'est là où on va y aller par petit pas par petit pas mais il a besoin tout de suite d'avoir son tableau avec un maximum de mots dedans parce qu'il peut vouloir dire des choses que nous on n'aura jamais anticipées c'est ça la robustesse c'est une mauvaise traduction de l'anglais non non et si j'ai bien compris les outils comme la tablette en fait sont abondables directement par l'élève ou par son accompagnant adulte et l'élève alors c'est abondable par l'orthophoniste c'est abondable par la famille puisque l'orthophoniste transmet ces compétences là à la famille et là a priori c'est abondable par l'élève voilà ok moi pour l'instant je n'y touche pas j'utilise pour l'instant je continue à découvrir l'utilisation je continue à découvrir comment est fait la tablette voilà et on réajuste si nécessaire au fur et à mesure et à l'heure actuelle on a une idée du nombre d'élèves que ça représente et qui communiquent par CA au quotidien dans leur scolarité que ce soit dans le cadre d'un ULIS ou pour les élèves aphasiques dans le cadre d'une scolarité plus ordinaire pardon pour le mot bien trop peu bien trop peu de familles savent ce que c'est que la CA bien trop peu de professionnels savent ce que c'est que la CA même des orthophonistes bien trop peu d'orthophonistes savent ce que c'est que la CA souvent on fait de la CA sans savoir et clairement aujourd'hui pour chiffrer les seuls chiffres que nous avons ce sont que des personnes qui auraient besoin d'outils de communication mais qui n'y ont pas accès ben le chiffre tourne autour de 22 millions donc ça fait oui non pas en France alors attends en France il y a aussi un chiffre mais je ne le retiens jamais mais tout ça pour dire que par exemple aux Etats-Unis ils vont dire comme quoi 99% des personnes qui auraient besoin d'outils de communication alternatifs et améliorés n'y accèdent pas c'est difficile de comptabiliser ceux qui y ont accès je parle pour simplement les élèves de mon dispositif Ulysse j'ai deux élèves très fortement dysphasiques et donc le CESAD a donc suivi l'un de ses enfants et le CESAD m'a dit mais ce serait bien qu'on mette en place la CA pour cet élève je dis ouais mais c'est une excellente idée parce que en fait le fait de ne pas pouvoir se faire comprendre par les autres génère chez lui énormément de frustration énormément de mal-être donc c'est quelque chose que nous allons proposer le CESAD et l'école à la famille de cet élève et pour exemple dans la classe de ma fille dans le dispositif Ulysse de ma fille l'ensemble des élèves en aurait besoin voilà ça c'est le constat de l'enseignante elle-même puisque ce sont des enfants soit avec des difficultés de compréhension soit avec des difficultés d'expression soit avec les deux donc c'est très problématique parce qu'aujourd'hui c'est un droit qui n'est pas respecté le droit de pouvoir communiquer malgré la parole et le problème c'est que les gens ne savent même pas que ça existe donc voilà et c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure de la CA on a tous plus ou moins fait alors je ne vais pas prendre la parole tout de suite je vais la donner à Laurence Corco que j'invite à réactiver son micro qui nous pose qui lève la main dans le chat tout à fait bonjour donc moi je suis maman mi-professeur voilà et en fait j'ai une question c'est que cet outil le CAA va permettre à l'enfant effectivement de s'exprimer mais est-ce que ça ne le contraint pas dans le langage est-ce qu'il apprend toujours quand même à côté à essayer de se débrouiller au niveau du langage où il se renferme que sur cet outil là c'est une excellente question merci beaucoup il y a des études qui prouvent qu'au contraire la mise en place de la communication alternative améliorée va aider au développement du langage de la parole même pour certains profils où ça permet de donner du sens justement chez certains profils souvent avec des troubles du spectre autistique la difficulté c'est de donner du sens et la communication alternative améliorée va optimiser la transmission du sens de de la communication des fonctions de communication et chez ces personnes là le retour vocal aussi qu'on retrouve dans certains outils avec tablette ils entendent ils font ah c'est comme ça qu'on dit ils se sentent plus à l'aise plus en sécurité ils vont même répéter appuyer plusieurs fois sur le même mot et ça saisir de ces mots pour pouvoir le répéter parce qu'il faut savoir quand même que face à un enfant en situation de handicap son entourage va parler va lui parler beaucoup moins et donc va le stimuler beaucoup moins et oui voilà c'est une réalité les partenaires de communication d'un enfant qui ne parle pas parlent moins et donc le stimulent moins alors qu'il aurait fallu qu'il le stimule un peu plus et donc cet outil de communication qui peut paraître est-ce qu'il ne va pas faire preuve peut-être de paresse ou bien se contenter de cet outil non pas du tout au contraire parce que tout être humain a envie de ressembler aux autres et de se paraître trop stigmatisé donc la plupart du temps ça va les aider et je vous donne un dernier exemple une petite anecdote ma fille donc a une maladie génétique rare qui fait que très très peu conserve la parole puisque ça leur demande beaucoup d'énergie pour pouvoir parler il y a vraiment cette notion de dyspraxie mémorofaciale et l'utilisation de son outil fait qu'elle va avoir envie de faire des sons que seul son outil fait et donc elle va avoir envie de oraliser ce que je rappelle c'est que quand elle a vraiment très très envie et bien elle arrive à faire des choses et l'outil va lui donner très très envie de dire certains mots et aujourd'hui elle les a même suffisamment automatisés pour qu'on puisse dire que ce sont des mots qu'elle arrive à dire assez souvent voilà ça a un côté stimulation du langage oral très bien merci beaucoup avec les et donc la CA tu disais tout à l'heure qu'on en a tous déjà fait sans même savoir qu'on la pratiquait et effectivement c'est quelque chose sur lequel j'ai répondu quand on en a parlé parce que quand on a accueilli notamment la dernière vague de réfugiés ukrainiens mais également d'autres élèves et d'autres familles allophones il a fallu trouver des moyens de communiquer rapidement pour ceux qui parlaient l'anglais et qui avaient un bagage scolaire suffisant la transposition s'est faite relativement facilement mais pour d'autres publics allophones qui n'avaient pas ce bilinguisme anglais et leur langue maternelle il a fallu passer par d'autres outils et l'aspect visuel les pictogrammes moi je me souviens d'avoir accompagné des familles avec des emojis parce que c'était le langage commun ce qui s'en rapprochait le plus qui nous permettait à demi-mot de nous comprendre mais au moins d'entamer un dialogue voilà et il se trouve que je suis sur sur un collège qui l'an prochain va accueillir une PE2A dans un collège qui n'a pas une très grosse culture de l'inclusion pour être complètement franc et qui de fait s'est interrogé tout de suite sur comment dialoguer avec ses élèves comment faire avec ses élèves et qui s'était un peu mis des oeillères sur ce que c'était réellement qu'une classe d'allophones puisque une classe d'allophones à l'heure actuelle ça veut dire qu'on a des élèves qui vont peut-être parler pachtoun d'autres qui vont parler le bembara certains vont parler l'ukrainien un peu d'anglais et voilà mais on a aussi des dialectes qui ne seront pas documentés et sur lesquels l'éducation nationale n'a aucun relais d'information pour pouvoir assurer le bilinguisme donc j'ai tout de suite pensé à ces outils que sont les tableaux de communication que tu nous as présentés déjà au sein du groupe santé-prévention et j'ai proposé aux coordinateurs des équipes d'enseignants de réfléchir ensemble à ce que ça pouvait donner mais également à la direction de l'établissement qui elle se posait la question de savoir comment ils allaient entamer le premier dialogue avec la famille s'il n'y avait aucun mot commun et pas d'interprète et de fait je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand on s'y intéresse et pour le moment on a produit deux tableaux avec les enseignants et l'équipe de direction l'un pour les mathématiques parce que c'était le secteur sur lequel l'équipe pédagogique était très inquiète enfin l'ensemble de l'équipe pédagogique est très inquiète mais les mathématiques c'était le plus urgent dirons-nous pour rassurer les enseignants en question et le deuxième sur ce que l'on a appelé avec la principale pour le moment le terme n'est pas forcément joli mais il pose bien son mot c'est le diagnostic de la cellule familiale donc je vous passe cela à l'écran et c'est aussi l'occasion et ça sera aussi l'occasion pour nous de faire connaître la communication alternative augmentée ou avec un public bien plus large puisque à l'heure actuelle en 2021 on a eu 65 000 un peu moins de 65 000 élèves allophones scolarisés pour la première année dans des dispositifs type UPE 2A ce qui inonde quand même grandement le nombre de tableaux potentiels et surtout parce que contrairement à des publics d'Ulysse ces élèves là sont en inclusion à mi-temps dans des classes classiques et sont scolarisés dans des établissements sans dispositif d'accueil spécialisé autre que l'UPE 2A donc vraiment c'était l'occasion de toucher tous les collèges très facilement pour faire connaître ce moyen de communiquer donc voilà j'ai d'abord commencé par me pencher sur la question du quotidien et des premiers verbes et autres échanges que l'élève et l'enseignant ou que les élèves entre eux pouvaient avoir voilà en utilisant systématiquement comme base commune l'anglais parce que bien souvent on a quand même la chance d'avoir un minimum d'anglais en commun avec l'élève voilà et puis parce que avec les enfants ça permettait aussi d'avoir cet aspect ludique d'avoir les deux langues à la fois sur un tableau de communication donc avec des verbes de base avec des notions de base le fait que ce soit moi je qui fais quelque chose ou toi ou tu qui fais quelque chose ou nous faisons quelque chose ou qui va le faire avec le matériel scolaire du quotidien voilà avec le matériel scolaire spécifique à la matière avec les termes les plus génériques et à la fois les plus difficiles à faire traduire par un enseignant sans un support visuel avec les signes mathématiques de base les figures géométriques de base également et quelques notions de géométrie courantes du quotidien avec des symboles assez simples pour un périmètre une surface voilà on en revient à la calculette la prononciation des chiffres en français qui chez nous est très loin d'être intuitif puisqu'on passe de 40 50 60 à 70 80 90 allons savoir pourquoi jusqu'à jusqu'à 2000 donc ça c'est vraiment pour avoir un outil commun en cours de mathématiques pour que les élèves puissent échanger et avec l'enseignant et avec leurs camarades dans leur début d'immersion et puis à destination du principal l'idée elle est sensiblement la même on reprend donc toujours le matériel scolaire pardon de base alors ne vous fiez pas l'interface c'est un logiciel de dessin ce n'est absolument pas finalisé pour le moment c'est encore en cours de travaux donc on reprend toujours les verbes du quotidien les termes du quotidien de base notamment sur le matériel scolaire on va y intégrer également la notion de besoin notamment de besoin d'un matériel informatique de besoin d'outils de besoin financier pour ceux qui sont en besoin d'aide pour simplifier les demandes de fonds social notamment voilà on a quelques questions de base sur le lieu de vie le nombre de personnes de frères de sœurs les notions de passé présent et de futur pour savoir ce qu'ils ont eu et connu avant d'arriver chez nous et ce qu'ils connaissent actuellement et ce qu'ils espèrent connaître plus tard la cellule familiale de qui elle est composée chez qui vivent-ils dans quelles conditions est-ce qu'ils sont accueillis voilà et puis éventuellement quelques émotions même si pour le moment il en reste quelques-unes à mettre en place notamment quelques-unes à conceptualiser parce que on a beaucoup tourné autour de la notion d'être en deuil par un pictogramme et même si on semble avoir trouvé un consensus on a été longtemps à se poser la question de trouver quelque chose qui parlerait à tout le monde d'un seul coup d'œil voilà et également quelques quelques déficiences du quotidien quelques états d'esprit ou quelques états de santé pour que l'établissement ait connaissance si un membre de la famille est sourd tout simplement de penser spontanément à ne pas l'appeler pour dialoguer avec lui ça ne sert à rien mais à favoriser les échanges par SMS quand c'est possible ou inversement d'ailleurs voilà parce que ce sont des familles pour lesquelles le contact est d'autant plus dur qu'ils ne vont pas spontanément forcément venir dialoguer avec l'établissement et si on ne tire pas un maximum d'informations du premier temps d'échange on risque de ramer pendant des semaines voire des mois donc voilà l'idée c'était vraiment de simplifier le dialogue de tous en utilisant cet outil et en le faisant par la même occasion connaître un plus grand public donc bien évidemment quand on aura réussi à finaliser un classeur collège l'idée c'est d'avoir une fiche par matière et puis divers supports pour la vie scolaire pour les rythmes de l'établissement pour toutes les occasions du quotidien qui impliquent de dialoguer donc toutes les occasions du quotidien finalement de le présenter et puis de le faire diffuser le plus largement possible à l'ensemble des établissements scolaires notamment prioritairement tous ceux qui qui intègrent des UPE 2A donc voilà on en avait discuté ensemble brièvement voilà mais l'idée elle est là et après avoir échangé avec d'autres directeurs du PE 2A qui se sont joints à la boucle de conversation initiée par ma principale de collège je me dis que le le moyen a l'air d'être plébiscité et qu'ils sont en attente d'outils de ce type puisque certains d'entre eux parlent d'ores et déjà de demander à ce que des tableaux génériques soient installés dans la cour de leurs établissements scolaires c'est juste génial c'est juste génial je trouve que c'est vraiment important de penser culture CA plutôt que de penser outil de CA à partir du moment où on pense culture CA ça se diffuse tout naturellement et ce qui est important c'est de se dire qu'on peut tous oser la CA et qu'il n'y a pas besoin spécialement d'être spécialiste de la communication alternative améliorée pour se lancer soyons clairs par un intérêt particulier pour la cause de la parentalité je ne suis absolument pas formé à la CA j'ai juste quelques compétences de mise en page un peu de dessin mais c'est tout et un peu d'empathie pour les familles qui sont reçues dans les établissements et qui n'ont pas de vocabulaire commun avec leurs interlocuteurs à savoir qu'on peut juste maîtriser utiliser Word pour faire un tableau de langage assisté il n'y a pas besoin de beaucoup de compétences informatiques non plus n'hésitez pas si vous avez d'autres questions oui en fait je voulais juste vous dire que vous aviez tout résumé parfaitement donc un sujet que je ne connaissais pas du tout et une maman qui est aussi dans la conférence avec nous on est chacune parents d'élèves une côté maternelle et élémentaire et justement on est en train de s'écrire à côté en train de se dire qu'on va justement s'approprier ce CAA et voir si on peut l'initier au sein des établissements où on est parce que c'est très intéressant et on sent qu'on a des besoins et qu'on pourrait être amené à aider même si ce n'est qu'un enfant et ce sera toujours ça donc voilà je voulais vous remercier parce que c'est un très très bon sujet merci merci à vous et n'hésitez pas à nous tenir au courant de la progression si jamais vous arrivez à monter quoi que ce soit dans vos états on espère avoir l'écoute on espère avoir l'écoute nécessaire alors on a une question Christelle même si je pense qu'entre temps on y a peut-être partiellement répondu bonsoir y a-t-il un logiciel particulier à utiliser pour ma fille j'ai Boardmaker d'avance merci je ne connais pas Boardmaker personnellement j'imagine que c'est pour faire des tableaux ça simplifie la tâche oui je connais bien l'anglais merci oui oui c'est Boardmaker c'est un outil pour faire des tableaux de communication après je ne connais pas votre fille donc je ne peux pas vous dire quel outil de communication plutôt robuste vers lequel aller ce que je peux vous dire c'est que à partir du moment où il est robuste vous ne risquez pas trop de vous de vous perdre vous ne risquez pas trop de vous rater entre guillemets parce qu'il lui permettra de dire tout ce qu'elle veut où elle veut quand elle veut avec qui elle veut après là où il va y avoir nécessité de faire attention c'est au niveau de l'accessibilité de l'outil si c'est un enfant qui a besoin de commandes oculaires si c'est un enfant qui a des difficultés motrices des difficultés visuelles des difficultés sensorielles diverses et bien là effectivement vous allez avoir besoin de conseils plus précis sur le logiciel mais je les ai listés tout à l'heure vous pourrez les retrouver sur le replay mais il y a TD Snap Grid 3 Mind Express Pod tout ça il n'y en a pas tant que ça en France qui ont été traduits donc vous avez un choix quand même assez restreint et qu'importe le choix que vous ferez vous pourrez commencer de manière assez sereine en vous disant que vous ne vous trompez pas trop puis après rien ne vous empêche de tester ce matériel puisque c'est des logiciels qui sont gratuits pendant 30 jours voire 60 jours pour beaucoup et certains même gratuits sans la voie digitale donc n'hésitez pas à les tester avec votre enfant et voir comment il réagit si l'enfant sourit en l'utilisant en vous regardant ou s'il montre un quelconque intérêt à l'outil c'est bingo continuez et puis comme encore une fois Sandrine l'a dit tout à l'heure et on peut le repréciser ici c'est un droit donc vous avez la possibilité une fois un outil adopté quand il a un coût de demander une aide de la MDPH pour son financement tout à fait dans les 6 mois attention l'aide technique si vous l'avez acheté il faut faire le dossier MDPH dans les 6 mois après l'achat mais sinon vous pouvez le faire avant mais le tester en amont et avoir un argumentaire de l'ergothérapeute ça aide toujours alors s'il n'y a pas de questions supplémentaires je vais vous proposer si tu as une conclusion à nous apporter Sandrine la conclusion c'est de remercier la PEP comme à chaque fois pour voilà pour rendre accessible toutes ces informations un maximum aux familles aux professionnels de l'éducation nationale je suis ravie de faire partie de cette association merci à tous merci à vous tous merci Sigrid au fait c'est génial des enseignantes comme ça on en veut à tous les coins de rue merci beaucoup bonne soirée je précise que vous retrouverez tous les liens dans le descriptif de la vidéo YouTube sitôt qu'elle sera mise sur la page pour avoir un accès direct notamment aux ressources aux sites qui sont mentionnés durant le webinaire mais également aux propositions d'applications faites par Sandrine au cours de la soirée ainsi que l'explication des divers thèmes qui auraient pu être abordés sans être définis comme les formations PEX si j'ai bien retenu l'acronyme voilà vous trouverez des liens vers tout ça pour vous documenter si vous le souhaitez il me reste à tous vous remercier et à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne nuit pour certains et à vous dire à bientôt au revoir bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501